Chers frères et sœurs, en ce quatrième dimanche de l'Avent, j'ai retenu un texte qui parle de vierge, d'attente et d'une nuit qui n'est peut-être ni douce ni bienveillante, mais d'une nuit quand même. C'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, les treize premiers versets. C'est une parabole qui parle du royaume des cieux et voici ce que dit cette histoire. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et cette parabole se finit avec ce verset. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » « Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. » Amen. Avant d'entrer plus en profondeur dans ce texte, comme on entre en religion, probablement, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, au cantique 193. Nous y chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prépare-nous à la méditation par ce cantique, parle par le Seigneur. Levons-nous pour cela. Chant. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu notre Père, toi qui par ton esprit assemble les croyances en tous lieux de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. ... 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